Amis séryphiles, j'espère que vous aimez l'horreur car aujourd'hui nous allons parler de la série Les Contes de la Crypte. Série télé créée en 1989 par HBO, Les Contes de la Crypte est une série dite d'anthologie. C'est à dire qu'il n'y a aucune suite que ce soit au niveau des personnages ou même de l'histoire. Chaque épisode est indépendant. Le seul personnage à revenir dans tous les épisodes est le gardien de la crypte. Interprété par John Kassir. Ce personnage est le narrateur de l'histoire. Une série de 93 épisodes de 24 minutes créée par EC Comics et William Gaines dans les années 50. Il faut savoir que de nombreux acteurs sont venus se faire persécuter au cours des 7 saisons. Parmi lesquels Tim Curry, Malcolm McDowell, Joe Pesky, Dana Croyd, Patricia Arquet, Timothy Dalton, Kirk Douglas, Tim Ross, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Terry Hatcher, Demi Moore, Brad Pitt, Christopher Hicks ou encore Michael J. Fox. A savoir qu'il existe aussi une version animée des Comptes de la Crypte. Destinée aux enfants, il n'y a pas grand chose à dire sinon qu'elle a duré 3 saisons. A ne pas confondre avec l'épisode animé des Comptes de la Crypte qui lui est bien destiné aux adultes. Mais saviez-vous également qu'il y a déjà eu 3 films tirés de la série. Sorti entre 1995 et 2001. Objectivement, la série a assez mal vieilli. Certains épisodes font cheap. Mais retrouver le gardien de la crypte est un vrai bonheur. Mais si vous aimez les histoires courtes horrifiques, n'hésitez pas. Zombies, loup-garou, tueurs en série, marionnettes possédées, tout y est. C'est une série qui a marqué son époque et son générique est devenu culte. Rappelez-vous de la musique de Danny Elfman et de son plan séquence qui fait entrer le spectateur dans l'univers de l'horreur en vue subjective. Bref, il serait dommage de passer à côté de cette série. Même s'il faut l'avouer, elle a pris un petit coup de vieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série « Les contes de la crypte ». Si toutefois, vous l'avez vu, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.